... Depuis 30 ans, chaque année, nous avons un approfondissement, une densification de la qualité des personnes qui participent. Et si elles viennent, c'est parce qu'elles y trouvent un intérêt direct, la réussite que nous constatons aujourd'hui. C'est le fait que les gens viennent sur un programme qui est un prétexte, mais ils viennent surtout pour rencontrer du monde et se créer des raisons. De la Libye, en descendant, en passant par le Nigéria et tout ça, il y a des conflits un peu partout. Donc il faut faire attention, il faut prévenir ces tensions et sécuriser le pays. Le Forum peut vraiment nous aider à rassembler des forces qui peuvent nous donner des pistes de réflexion ou nous donner des réponses à ces questions. C'est important d'être ici. C'est une des conférences intéressantes qui est là depuis 30 ans. Il a vu que l'end de l'empire, la Union Sovjetique, il a passé tous ces problèmes de ces dernières 30 ans. C'est un conférences où les gens parlent des problèmes que le monde face. C'est un conférences où les gens parlent des groupes et différents groupes peuvent venir ensemble pour parler des problèmes importants, comme des problèmes de migration, des sanctions, comme des femmes empowerment. C'est pourquoi c'est un conférences important, pour entendre des idées de différents segments, des continents de différents, et de savoir que nous travaillons ensemble pour une chose. Ce sont les problèmes que nous devons agir aujourd'hui. Et si ce n'est pas élevé, 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 si ce n'est pas part de notre discours, nous perdons l'opportunité, non seulement pour nous, mais pour le futur. C'est l'importance d'aujourd'hui. C'est une grande inspiration de travailler sur ce très, très sensibilisé, de délicate, mais très important, de la perspective européenne de la perspective européenne pour les États-Unis-Balkans. Mais j'espère, qu'à la fin du jour, tout le monde, dans la région, sera un membre de notre famille européenne. C'est pas une affaire uniquement des pouvoirs. C'est pas une affaire uniquement des partis politiques, des politiciens, des États. C'est une affaire des citoyens, et des citoyens engagés. C'est une affaire des citoyens. Nous ne pouvons pas être des pays nous-mêmes. Nous devons être partie de toute l'équation du monde. Parce que si nous n'avons pas ça, nous serions sortis. de toute l'équation. Nous avons besoin de lieux où débattre sans tabou. Le Forum de Crans-Montana, à lui seul, ne résoudra pas les problèmes de la planète. Mais il peut contribuer à favoriser des points de rencontre, des points de consensus. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est le multilatéralisme. C'est que tous les pays puissent se parler. Il est très important qu'il y ait des lieux où on continue à se parler. Et donc, ce lieu est un lieu important pour ça. La bonne chose, c'est que nous ne discutons les théories, mais aussi les actions. C'est ce qui peut être fait. 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 Le mode de financement, le mécanisme de financement traditionnel a eu des limites, a montré ses limites. D'où la nécessité de voir d'autres formes de financement. Et c'est en cela qu'on parle de financement innovant. Donc, quand on parle d'innovation, c'est une partie où le monde est en train. Nous ne pouvons pas aller verser. Nous ne pouvons pas aller verser. Je pense que les innovations financières et autres importants ICT facteurs seront capables de renforcer notre économie si nous suivons la route. Aujourd'hui, j'ai eu l'opportunité de entendre comment les gens sont ouvertes et qu'ils partent les informations et aussi dire toujours la vérité. Ce n'est pas toujours possible dans quelques autres formes, où, par géopolitiques ou d'autres raisons, ce n'est pas possible. Mais aujourd'hui, c'est vraiment bien que nous sommes ouvertes et nous partageons des informations, partageons la bonne pratique et nous sommes honnêtes avec les autres. Ici, vous rencontrez des gens qui sont des politiciens et des professionnels et qui sont unifiés avec des choses communes et qu'ils ont en tête à prendre le monde à l'autre pour expliquer leur position. Le monde est globalement connecté. Nous devons travailler ensemble car seulement ensemble nous pouvons atteindre une meilleure et meilleure vie. de la crise nous devons payer plus attention à cette politique sanctionnée qui, comme pour l'instant, détruisent l'international climat et créent additional problèmes, génère des problèmes rather than solve them. C'est compliqué, mais nous sommes humains et nous avons la wisdom qui doit nous conduire à des solutions concrètes et très compréhensives en favorant de nous tous. Les pays émergents n'ont pas à rougir de leur technologie, de leur savoir-faire, et ce forum est un lieu justement où ces savoir-faire multiples vont prospérer et déboucher sur des échanges et des améliorations concrètes. C'est une excellente opportunité. La conférence a montré bien, et je serais heureuse de revenir. Je n'ai jamais vu, comme je le dis, un groupe international international. Pour moi, les gens ensemble c'est vraiment important. Dans les 30 dernières années, l'Afrique sera la plus populaire région du monde, et la moitié sera des femmes. Donc le futur d'Afrique, dans mon avis, est féminin. Il ne faudrait pas qu'on continue à parler des problèmes sans proposer des solutions. Les solutions qu'il faut proposer c'est d'avoir la formation. Parce que les femmes ont peur de s'engager en politique. Les femmes n'osent pas parce qu'elles ont été éduquées culturellement comme ça. Mon message, c'est qu'il faut davantage d'investissements pour pouvoir mettre en place des capitaux assez consistants et faire de ces femmes-là de véritables entrepreneurs. C'est ensemble qu'on peut faire ces choses-là. C'est important de travailler ensemble. Il n'est pas question de travailler de côté et puis de venir les déverser à la face du monde en espérant que les gens vont adhérer. On fait les choses ensemble. Il est important d'avoir le maximum d'avis possible et de participation, de contributions possibles. Pour moi, c'est très important de parler sur le leadership de la femme. Parce que les femmes ont besoin de ça. et pour que nos pays soient développés. Apart from talking about gender equality, we need to start talking about gender collaboration and gender reconciliation so that we work together with the men. The women, the African women in leadership is not trying to take the leadership from the men. We want to work together. We are all together from different horizons and with different interests. We are also together with a common problem. The resourcing and then the resolution of concrete and real actions are absolutely indispensable and the Forum allows us to do it. I believe that visiting and attending and participating in Kranz Montana Forum is absolutely necessary for me in order to keep myself aware of the global trends and, you know, avail all the opportunities which Kranz Montana offers. It is a very, very important occasion to have a global vision about specific aspects. It is a sharing experience. It is a way to extend the discourse on a lot of topics in the world of transport and in the world of transport in Europe, Africa and Asia. I think that more than ever, we need to exchange experiences and I would say and to, I would say, frotter our minds from each other et que je pense que ce forum est très exactement le genre d'enceinte qui peut permettre de faire progresser la réflexion et donc la décision. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire que tout le monde soit là, qu'il y ait beaucoup de gens, que ce soit vraiment, c'est exceptionnel. C'est une opportunité pour moi. L'idée de tradition de chlore Nous sommes très heureux de pouvoir les accompagner dans leur parcours de réussite. Il s'agit là d'une initiative qui célèbre une jeunesse entreprenante, une jeunesse volontariste, une jeunesse audacieuse. Et je pense que toutes les discussions très riches qui ont lieu au cours de ces quelques jours trouveront une partie de leur solution dans ces jeunes talents que nous accueillons aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada